bonjour à tous donc là ce compte tutoriel explication d'un nouveau projet le nouveau projet c'est toujours la bannière Sébastien Chabal mais cette fois ci nous allons prendre une photo qui est en couleur et la rendant noir et blanc et en plus de ça on va faire ressortir la couleur sur la photo à l'endroit désiré donc je vous montre ça de suite nous allons ouvrir un nouveau projet donc fichier nouveau les codes de la bannière 640 par 427 ça on l'avait déjà vu et maintenant je vais aller chercher ma photo de couleur désirée sur Sébastien Chabal qui est ici j'ai choisi cette photo pour notre projet donc je fais glisser je mets sur la bannière je centre tout ça on va mettre la photo comme ceci maintenant je vais intégrer là dessus sur le côté droit un petit style de pinceau un broche que j'ai téléchargé qui est le broche bambou vous allez voir à peu près ce que ça fait donc on va prendre comme un bambou celui ci donc là en haut on a le réglage pour grossir ou diminuer notre pinceau notre broche donc là on peut le mettre un petit peu plus grand on va le mettre comme ceci et surtout on va choisir la couleur donc là moi je vais mettre du rouge qui sera en raccord avec le tablier voilà on applique là dessus d'abord je vais je vais créer un nouveau calque en appuyant en bas à droite ici c'est un petit carré comme une petite feuille on clique dessus et là je viens de créer un nouveau calque donc ce que je vous ai pas expliqué c'est qu'il faut séparer à chaque fois que l'on fait un nouveau travail sur l'image on sépare sous plusieurs calques donc là nous avons l'arrière-plan ici le calque de notre photo et là le calque qui va avoir dessus notre bambou donc maintenant j'applique le bambou on peut le mettre comme ça ça devrait donner pas trop mal voilà là j'ai cliqué et voilà à peu près ce que ça donne donc là nous pourrons voir que ce calque là c'est notre bambou et là ce calque ci c'est notre photo là je fais tout réapparaître et maintenant nous allons saturer l'image c'est à dire la rendre en noir et blanc il suffit de descendre ici vous avez un petit symbole, un rond avec du blanc et du noir on clique dessus et à l'intérieur vous avez plusieurs menus et il y a teinte de saturation on clique dessus on prend le réglage saturation qu'on va mettre à moins 100 et vous voyez que la photo est devenue tout noir et blanc on applique en appuyant sur ok et voilà tout est en noir et blanc maintenant ce que nous allons faire c'est utiliser le pinceau on va prendre le pinceau forme d'outil ombré qui est un outil classique sur photoshop donc tout le monde doit la voir on va prendre cette dimension là je vais zoomer l'image pour travailler plus proprement et plus minutieusement et surtout ce qu'on va faire c'est ici nous avons deux carrés, un blanc et un noir surtout il faut que le noir soit en premier plan et non pas le blanc vous voyez si on appuie sur la petite flèche on peut inverser le noir et le blanc donc il faut que le noir soit en premier plan pour pouvoir faire ressortir la couleur sur la photo vous voyez quand je clique je ressors la couleur là où je clique nous allons faire ressortir le tablier le rouge du tablier un peu partout voilà ça remet de patience et être minutieux sur le travail voilà après vous pouvez grossir aussi le pinceau c'est ce que je vais faire pour aller un petit peu plus vite et le diminuer pour faire les petits détails voilà donc là je vais rediminuer mon pinceau pour fignoler un peu voilà là on est pas mal ici peut-être voilà nous allons faire ressortir aussi le bouquet légumes de Sébastien Chabal pour coloriser un petit peu tout ça voilà là on est pas mal là on va repasser à notre image normale pour voir mieux ce que ça donne vous voyez à peu près ce que ça donne maintenant je vais travailler sur la partie bambou et faire ressortir la couleur simplement sur l'extérieur de la photo de Sébastien Chabal voilà donc là on va allonger un peu le bord voilà toute la partie intérieure nous allons la laisser en noir et blanc ce qui donne un petit côté un peu plus sympa sur l'image voilà maintenant je vous montre que si on passe le blanc en premier plan et que je repars sur la robe sur le tablier pardon je clique je vais le repasser en noir et blanc vous voyez voilà donc là je refais l'inverse c'était juste pour vous montrer voilà bon le travail de noir et blanc et couleur est fini maintenant nous allons ouvrir encore un nouveau calque et intégrer notre écriture Fat Club Sébastien Chabal donc on choisit la couleur en haut je pense que là on peut mettre du vert qui se donnera une harmonie à notre bannière voilà on va prendre ce vert là donc j'appuie sur l'outil ici outil testure horizontale et je vais appliquer mon test donc en l'occurrence là c'est Fan Club Sébastien Chabal voilà voilà on nous a remplacé ça par ici c'est pas mal voilà et nous en donner au style de calque une option de fusion à l'écriture petite ombre que l'on va régler pour faire reçoit sur l'écriture voilà ça en est pas mal peut-être une ombre interne voyons ça fait pas trop sombre bon on va laisser ça comme ça alors on applique en en faisant OK et voici notre bannière Fat Club Sébastien Chabal qui est terminée donc nous allons à calques maintenant nous allons fusionner les calques visibles c'est à dire qu'au lieu qu'il y ait tous ces calques là nous allons les fusionner ensemble et faire une seule image donc fusionner les calques visibles je fusionne et maintenant je vais enregistrer mon projet par l'endroit désiré et lui mettre un titre donc bannière Chabal j'enregistre toujours en format jpeg enregistrer je règle la qualité bon moi je la mets toujours en maximal on appuie sur OK et voilà votre projet est enregistré on doit désirer en l'occurrence ici voilà bon mais je vous dis bonne soirée et au prochain tutoriel t'au revoir t'au revoir t'au revoir t'a revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !